Salut les gens, c'est Oko. Aujourd'hui, courte vidéo sur les options intéressantes à activer ou à changer sur LOL pour vous aider à progresser. Perdons pas de temps et allons directement dans le jeu. Donc nous allons ouvrir les options avec la touche échappe et maintenant on va dans vidéo pour activer le colorblind mode. Alors je vous le reconseille pour en fait pouvoir mettre votre barre de vie en jaune et non en verte. Personnellement, je trouve ça plus visible quand je suis en teamfight au milieu de tout le monde. Maintenant, on va dans l'option interface. Je vous conseille d'activer le screen flash en damage. Alors je suis désolé que ce soit en anglais, mais ça va se trouver au même endroit normalement. Alors c'est bien utile quand vous regardez par exemple ailleurs sur la carte et que vous prenez des dommages de n'importe quoi. Votre écran devient alors rouge sur les côtés. Je pense que ça va vous sauver la vie à plusieurs reprises. Vous pouvez aussi activer le champion highlight on camera center. Lorsque vous allez activer la barre d'espace pour recentrer la caméra sur votre personnage, il y aura une sorte de flèche au dessus de votre personnage pour mieux le voir. C'est pas mal utile pendant un teamfight bien désorganisé. On descend un peu et encore une fois je vous conseille d'activer la case show spell cost. C'est tout simplement pour voir le coup du sort sans passer votre souris par dessus. Alors c'est très important pour calculer rapidement si vous avez assez de mana pour faire votre combo et tuer la cible. Vous pouvez aussi mettre le temps des cooldowns en secondes et non en minutes, mais je pense que c'est comme ça par défaut. On descend encore un peu et cette fois on va activer le show time stamps. Alors je pense que ma prononciation est dégueulasse et je me trompe peut-être. Mais en fait ça va tout simplement vous permettre de voir l'heure exacte des messages. C'est super important déjà en général, mais c'est surtout très important pour timer les flashs des adversaires. Juste en faisant le add plus clic gauche et ça va vous mettre l'heure directement. Alors vous pouvez aussi activer les messages en slash haul des adversaires. C'est parfois utile quand il y a un AFK par exemple dans l'équipe adverse et qu'ils vous disent d'aller au mid et de finir la game le plus rapidement possible. Maintenant on va dans l'option game pour désactiver le move camera on revive. Alors moi ça marche pas sur Mike, je sais pas si ça va marcher pour vous. Quand je décoche et que je bac, ça me remet quand même mon personnage à la fontaine. Donc pour moi ça marche pas, j'espère que ça va marcher. Alors on a bientôt fini, cette fois-ci je vous conseille de jouer sans le auto-attaque. C'est super important pour éviter de rater l'or sur des minions. C'est aussi important pour quand vous voulez freeze une lane, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer en permanence. Et aussi pour ne pas faire rager votre ADC. Pour finir, si vous êtes nouveau dans le jeu, je vous déconseille de jouer avec la camera lock. Ça c'est dans les raccourcis, c'est la touche Y normalement. C'est difficile au début mais c'est mieux une fois maîtrisé. Donc voilà, c'était les options importantes que je trouve à changer sur League of Legends pour pouvoir progresser en meilleure condition tout simplement. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada